et enfin les vacances à regarder transformation complète en avis pour pouvoir profiter des magnifiques paysages de pandora oui parce que j'ai quand même étudié en détail le blu-ray 4k et le blu-ray 3d d'avatar 2 la voie de l'eau et c'est tout de suite dans le rayon bleu bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rayon bleu consacré à l'une des éditions blu-ray les plus attendues de l'année celle du blockbuster de james cameron sorti en décembre 2022 avatar la voie de l'eau pour les fans du réalisateur de terminator ou de la planète pandora de ses tribus de navi vous avez déjà certainement précommandé l'édition qui vous convient et peut-être même revu le film mais laissez-moi revenir sur l'offre qui vous est proposé en matière de blu-ray mais aussi d'édition numérique le premier opus d'avatar était sorti en décembre 2009 après une genèse très longue car son réalisateur james cameron y pensait déjà 15 ans avant scénario était prêt il ne manquait plus que la technologie pour le concrétiser et c'est grâce à weta la boîte d'effets spéciaux de peter jackson qui avait déjà réussi la prouesse de nous emporter en terre du milieu avec la trilogie du seigneur des anneaux que cameron concrétise sa vision de cette lointaine planète colonisée par les humains pour ses ressources minières pandora vous pourrez repartir à zéro je me souviens qu'à l'époque le film avait laissé ébahi par sa qualité technique j'avais plongé à fond dans l'avatar mania d'autant que j'avais eu la chance de pouvoir le voir dans la première salle au monde en 4dx et que l'expérience était juste folle la technologie mise en place pour avatar dépasser tout ce qui avait précédé et l'immersion 3d força non seulement les salles à s'équiper mais donna un essor tout à fait nouveau au cinéma grand spectacle on se souvient aussi qu'avatar fut le plus gros succès de l'histoire du cinéma cameron étant le seul réalisateur à battre son propre record de rentabilité avec titanic grâce à avatar très vite la 20e century fox a annoncé la mise en chantier de la suite mais il aura fallu attendre 13 ans pour découvrir les nouvelles aventures de jack scully et de sa famille 13 longues années durant lesquelles les techniques numériques ont beaucoup évolué 13 années durant lesquelles le cinéma en salle a changé et surtout l'un des cheval de bataille de cameron la 3d c'est vrai que nous avons une décennie de films en 3d à la suite du succès d'avatar peut-être un peu trop parfois avatar avait été produit par la 20th century fox mais c'est disney et marvel qui vont faire les beaux jours de la 3d au cinéma disney investit d'ailleurs des fortunes dans l'édition blu-ray 3d et même dans la mise en 3d de films cultes comme l'étrange noël de monsieur jack toy story le premier par exemple qui n'a pas été du tout fait en 3d pour le cinéma mais qui a été mise en 3d comme le 2 comme le 3 il ya de l'intégralité de la saga toy story qui existe en blu-ray 3d pas facile à trouver non plus le roi lion en 3d ou la belle et la bête en 3d l'intérêt c'est que les versions 3d sont les versions d'origine des films sans les petites modifications qu'ils ont fait après c'est bien et puis du jour au lendemain disney décide d'arrêter la publication de blu-ray en 3d en plus la norme 4k n'est pas compatible avec ce format et les constructeurs d'écran ont aussi jeté l'éponge plus aucun nouveau modèle n'est équipé 3d résultat avatar arrive fin 2022 dans un contexte qui n'est plus du tout favorable à la 3d alors que reste-t-il aujourd'hui de la vision de cameron de blu-ray l'un en 4k l'autre en 3d probablement le dernier du genre alors pourquoi deux éditions différentes la réponse est très simple le tirage de la version 3d a été minimaliste et je vous mets au défi d'en trouver à la vente en ligne ou même en magasin évidemment les scalpers du net ont encore frappé et vous trouverez facilement la version 3d d'avatar 2 sur ebay mais au double de son prix j'ai écrit à disney pour avoir des infos sur une éventuelle réédition j'ai eu aucune réponse et c'est très frustrant aux dernières nouvelles le blu-ray 3d serait de retour en stock début août mais à 30 euros un été déjà pas donné cette édition 3d à 25 euros c'est probablement l'une des raisons pour laquelle la version 3d n'a pas été intégrée au blu-ray 4k car surprise il le film est tellement long 3h12 qu'il ne tient pas sur un seul disque il est coupé en deux ça fait bien longtemps que j'avais pas vu ça ça me fait penser aussi que le premier avatar en 3d lui on peut encore le trouver sur certaines plateformes à des prix raisonnables et il ne contenait qu'un seul disque est certifié thx ça aussi ça nous manque puisqu'on a commencé avec la 3d que vaut ce blu-ray mis à part le fait qu'il faille changer de disque en pleine action avatar la voix de l'eau a été nativement tourné en 3d avec un master réalisé en 4k les contrastes les couleurs tout est optimum par rapport à ce que peut fournir un blu-ray 1080p le ratio d'image est de 1 85 sur 1 et ça va bien remplir votre écran c'est d'autant plus immersif cameron a pensé ses films avatar pour la 3d et ça se voit c'est clairement une démo pour votre vidéo projecteur s'il est compatible 3d c'est avec un nepson tri lcd que j'ai testé celui là et c'est clairement très impressionnant profondeur des environnements sous l'eau les algues les poissons vous donne une envie de plonger dans votre écran de même les effets de jaillissement sont incroyables et les baleines pandorienne avec la 3d donne une sensation de poids et de puissance il ya vraiment un côté fascinant dans cette immersion j'avoue que je suis fan du spectacle que nous offre avatar 1 comme le 2 en relief ça donne aux environnements exobiologique une réalité quasiment tangible si j'avais à choisir c'est l'unique édition que je garderai de avatar 2 dans le boîtier on retrouve le blu-ray standard un blu-ray de bonus qui est là et évidemment les deux blu-ray de la version 3d quant au son c'est du dolby digital plus 7.1 pour la vf et du dts hdma 7.1 pour la vo pas de dolby atmos qui est réservé à l'ultra hd comme souvent chez disney le son est mixé assez faible et il vous faudra pousser un peu votre ampli pour profiter pleinement des ambiances et de l'excellence de la bande son je l'ai testé en vo en dts hd donc et c'est plutôt convaincant le contraire serait surprenant mais il serait intéressant de comparer avec la version 4k pour savoir si on voit une différence avec l'atmos passons donc au blu-ray 4k avatar la voix de l'eau a bénéficié des caméras sony cine alta qui tourne en 6k et toute la post production a été réalisée en 4k cinéma avec un ratio d'image de 1,85 sur 1 si vous l'avez vu au cinéma vous savez à quel point weta digital la société d'effets spéciaux principale sur la création de l'univers d'avatar a fait un travail époustouflant les passages aquatiques sont de toute beauté et on sent que james cameron est dans son élément avec un découpage des scènes sous marines au réalisme inégalé qu'on aime ou pas avatar on peut pas critiquer le travail monumental pour donner vie à la faune et à la flore de pandora et le blu-ray 4k et à la hauteur des attentes des spectateurs les rendus des détails sont presque excessifs avec une minutie et une précision inédite impossible de distinguer le réel du virtuel d'ailleurs je me demande s'il reste des séquences réelles dans ce film dès les premières scènes on oublie le caractère fabriqué des personnages et de l'environnement je vais pas passer trop de temps à vous dire à quel point le film est une démo pour votre téléviseur oled ou pour votre vidéo projecteur on s'en doute là où je vais un peu râler c'est sur les spécificités techniques le steelbook est à 35 euros et la version 4k classique est à 30 euros si l'on retrouve du dolby atmos sur la vo on n'a que du dolby digital plus 7 points sur la vf comme sur le blu-ray standard où est passé le dolby atmos qui était en salle en vf tout ça ça sent les économies de bouts de chandelles et chez disney 20 century fox en rushing à payer la licence pour un dolby atmos sur les différentes langues de même pour le dolby vision une licence qui coûte aussi à la fabrication des blu-ray mais quand même tout ça est présent sur les versions dématérialisées d'avatar est-ce vraiment nécessaire de parler de la bande son parce que moi j'ai du mal à distinguer la différence avec mon matériel entre le dts et le dolby atmos j'ai délire les tests américains sur le blu-ray 4k et tous sont unanimes pour trouver la bande son un peu faible en niveau mais dès qu'on pousse un peu son ampli on se retrouve au sein d'un mixage très complexe avec des bases puissantes et des effets sonores dans tous les coins que ce soit en atmos ou en dts la bande son est immersive et les environnements de pandora possède une richesse d'effets sonores incomparable il vous faudra du matériel de très haute qualité pour espérer capter les améliorations qu'apporte l'atmos par rapport au dts ça reste de toute façon une bande son exemplaire faisant du blu-ray 4k d'avatar 2 un disque de démo pour votre home cinéma attention il ya quand même quelques trucs qui fâchent et tout d'abord les produits vendus d'un côté le blu-ray standard à 25 euros le dvd à 20 euros c'est quand même très cher pour des disques à des formats ultra rentabilisés quant aux autres formats blu-ray le 4k et la 3d si vous voulez la totale va falloir déborser plus de 60 euros et en plus vous aurez le blu-ray standard et le blu-ray bonus en double c'est trop cher beaucoup trop cher en plus quel est le poids aujourd'hui du prix du disque physique par rapport au prix de la version dématérialisée voici une bonne occasion de se pencher sur la version numérique qui était offerte avant avec les versions physiques mais ça aussi c'est terminé pour répondre à mes interrogations de qualité et de prix j'ai dû m'équiper avec une apple tv ce truc là et qu'elle ne fut pas ma surprise de constater qu'avatar 2 sur apple tv était disponible en 4k en dolby vision et en dolby atmos la totale par rapport au blu-ray 4k quand on achète le film au prix de 17 euros on obtient le même contenu que sur le blu-ray 4k le film en vo et en vf mais aussi les bonus l'interface est pas mal d'ailleurs comme vous pouvez le constater on retrouve les bonus avec tous les reportages et un truc sur l'équipe du film avec les différents acteurs et le lien vers les films auxquels ils ont participé ça c'est mieux que sur le blu-ray ça on n'a pas ces trucs là sur le blu-ray cette interactivité on trouve aussi des contenus associés des films que apple a jugé en rapport avec avatar et qu'on va essayer de vous vendre voilà c'est pas mal comme idée on va pas se mentir si l'image est très bonne presque équivalente au blu-ray 4k durant les scènes statiques c'est plus du tout la même chose quand on arrive à l'action le streaming plafonne à 19 mégabits par seconde et encore si vous avez une connexion de très bonne qualité comme la fibre le blu-ray ultra hd délivre presque 50 mégabits de données par seconde produire une image de 4k en dolby vision et le son dolby atmos avec moins de 20 mégabits par seconde ça pose forcément des problèmes et on peut déceler dans la version numérique des artefacts de compression surtout à l'arrière-plan de l'image évidemment c'est pas un problème pour le blu-ray qui affiche une image composée de deux fois et demi plus d'information que son équivalent numérique alors sur une tv oled de moins de 65 pouces comme celle là ça passe encore avec l'apple tv mais sur un vidéoprojecteur avec un écran de presque trois mètres de large la qualité d'image est nettement meilleure avec un blu-ray qu'en streaming j'ai essayé de vous faire des photos d'écran avec mon téléphone le résultat est pas terrible mais croyez moi sur parole c'est vraiment visible dans les scènes en mouvement cela constaté les copies en streaming reste de très bonne qualité mais faut se limiter avec une taille raisonnable d'écran le dolby vision c'est vraiment un plus en profondeur et en contraste les noirs me paraissent encore plus dense qu'en hdr sur un réglage de la télé équivalent bon franchement quand j'ai passé l'apple tv du hdr au dolby vision on peut le faire dans les réglages ça m'a apparu nettement plus flatteur en dolby ça ce n'est que pour l'apple tv quand on compare avec le blu-ray la différence est beaucoup moins flagrante de plus avatar est un film vraiment difficile à juger tellement les couleurs sont vives et poussées pour rendre pandora encore plus exotique quelques mots encore sur les bonus un blu-ray leur est entièrement réservé il est là et il contient presque trois heures de documentaire sur les coulisses du tournage pharaonique d'avatar 2 comme d'habitude james cameron ne fait pas les choses à moitié vous saurez tout sur la façon de créer l'environnement marin de pandora mais si je peux me permettre une opinion pour avoir regardé les making of du premier avatar j'ai une sensation de déjà vu et surtout l'impression que tout était tellement mise en scène pas naturel et bourré d'auto satisfaction un making of n'a pas besoin d'être de la promo c'est bon on a déjà acheté le blu-ray avant de conclure ce test il faut que je vous parle d'une édition presque plus importante à mes yeux qu'avatar 2 en 4k car pour mettre à niveau tout son univers james cameron a autorisé la réédition d'avatar 1 mais en 4k justement et qui vient à peine de sortir souvenez-vous en 2009 avatar avait été tourné toujours avec des caméras sony mais en 2k et post produit dans le même format donc deux solutions soit produire une copie 4k à partir du master 2k mais quel intérêt deuxième possibilité utiliser les technologies récentes d'intelligence artificielle pour obscaler réellement la copie d'origine et créer un vrai master 4k et là c'est bluffant voici la copie ultra hd du blu-ray d'avatar et ça c'est incroyable les scènes créées en images de synthèse gagnent vraiment en vivacité en piqué ce qui me semblait net sur le blu-ray standard à l'époque m'apparaît presque flou en comparaison sur ce 4k obscalé c'est très impressionnant sur les scènes d'effets spéciaux qui sont légion dans le film c'est un peu plus étrange sur les scènes avec des personnages réels si le gain en définition est évident ça crée aussi un aspect parfois un peu bizarre pour les visages humains avec des sortes d'artefacts ça risque d'en gêner certains personnellement moi je trouve pas ça pénible surtout en vidéoprojections où l'aspect d'ensemble est vraiment bluffant évidemment les contrastes et les couleurs sont renforcées grâce aux hdr par rapport à la copie blu-ray ce genre de technologie d'image d'upscale me convient beaucoup plus que les effets d'amélioration d'image en temps réel qui sont implémentés dans les téléviseurs et qui augmente artificiellement la fréquence d'image ou lisse le grain moi je supprime systématiquement tous ces systèmes et ses dsp dans les réglages de ma télé mais dans le cadre d'avatar et en cas de cas on parle d'un travail à un vrai travail de post-production et d'upscale qui peut être gênant peut-être pour certains sur certaines scènes tout cas pas pour moi je suis vraiment preneur avatar c'est l'exemple parfait d'une bonne application de l'ia et de l'upscale pour un blu-ray et quitte de la bande son la vo bénéficie d'un remixage en atmos qui apporte de réelles élévations du son de nombreuses scènes aériennes prennent une belle ampleur en atmos et la vf malheureusement n'est qu'en dolby digital 5.1 avec une compression vraiment pas terrible pour la dynamique du son rien de nouveau de ce côté là maintenant la copie 4k édité ici en blu-ray ultra hd aussi en numérique d'ailleurs n'est pas la version qui est ressortie au cinéma l'année dernière en prévision de l'arrivée du deuxième opus dans cette version cinéma certaines scènes avaient été recalculées en hfr la haute fréquence d'image à 48 images par seconde et inclué aussi un extrait de cinq minutes d'avatar 2 à la fin du film juste avant le générique des éléments appréciables au cinéma et qu'on ne retrouve pas dans cette édition upscale par contre le boîtier inclut non seulement le blu-ray standard évidemment le blu-ray 4k qui est là mais aussi un blu-ray spécial rempli de nouveaux bonus trois heures en tout qui reviennent sur la création de ce premier film en conclusion de toutes ces sorties en provenance de la planète pandora je trouve que le blu-ray d'avatar 2 3d ou 4k est absolument superbe et la nouvelle version d'avatar 1 en 4k plutôt une excellente surprise malgré les quelques courts passages avec les visages humains qui affichent des soucis de rendu mais il ya quand même quelque chose qui me frustre réellement mais où est passé la hfr que ce soit la nouvelle version cinéma du premier avec les scènes en hfr ou avatar 2 avec les deux tiers du film en 48 images par seconde tout ça a disparu dans les blu-ray 4k et pourtant c'est totalement possible techniquement les films d'anglais comme jimmy neemann avec will smith ont été édités en hfr 60 images par seconde c'est donc possible mais pas pour ces éditions blu-ray et c'est vraiment dommage même si on imagine ce qui a bloqué avec une durée de 3h10 une version hfr aurait certainement nécessité deux disques comme pour la version en 3d trop long et trop lourd en 48 images par seconde pour un seul disque 4k ça aurait été trop cool s'ils avaient édité une version collector en hfr même cher on aurait eu au moins la possibilité de la revoir chez soi et même sans édition physique rien n'empêche de la proposer en version dématérialisée la technologie est possible comme on peut le constater sur la bande annonce qui est sur youtube en 4k et en 48 images par seconde c'est une famille c'est une famille Allez, il est grand temps de faire les plus et les moins. Pour les plus, des films techniquement exceptionnels qui font des Blu-ray Ultra HD très impressionnants. Un Blu-ray à part pour les bonus avec beaucoup de contenu, des versions Steelbook disponibles et quasiment au même prix que la version normale, une édition numérique aussi complète que les Blu-ray, et du Dolby Atmos pour la VO. Pour les moins, pas de Dolby Vision sur les Blu-ray alors qu'elle existe en dématérialisée, pas de Blu-ray 4K en HFR 48 images par seconde, c'est quand même très dommage, une édition 3D introuvable pour l'instant, un film coupé en deux parties pour la version 3D, pas de Dolby Atmos en VF mais il y en a ras-le-bol alors qu'elle existe, pas d'Avatar 1 en version longue en 4K, et oui, souvenez-vous, il était sorti juste après l'édition Blu-ray standard d'Avatar 1, quelques temps après, ils ont sorti la version longue avec plein de scènes inédites. Pour l'instant, on n'en entend pas parler en Ultra HD. Voilà, ce nouveau rayon bleu est terminé, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris tout ce que vous vouliez savoir sur les différentes éditions d'Avatar 1 et 2, et moi je vous donne rendez-vous très très vite pour un prochain rayon bleu. Oh, je vous vois, je vous vois venir, vous voulez gagner ce magnifique Blu-ray Ultra HD en steelbook d'Avatar 2 ? Rien de plus facile, vous laissez un commentaire sous la vidéo en nous précisant que vous voulez bien le gagner. Et comme d'habitude, je tirerai au sort le vainqueur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de sonvideo.com, à cliquer sur le pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, aussi à cliquer sur la cloche pour être prévenu des prochaines publications de contenu sur la chaîne YouTube de sonvideo.com. Moi je vous retrouve bientôt pour de nouveaux tests Blu-ray dans le rayon bleu, Bel été à tous !